hey salut youtube alors je pense que dans les quelques secondes qui vont suivre tu vas vite comprendre le but et le sujet de cette vidéo et oui on va pouvoir faire des trucs vraiment super sympa grâce à moi et avec ta voix ouais c'est vraiment super fun c'est super fun évidemment je suis pas dieu mais on peut faire des trucs vraiment très sympa vraiment vraiment très sympa on peut faire des trucs qui c'est rapide c'est facile c'est gratuit c'est simple c'est marche sur discord sur obs sur streamlabs ça marche partout tu vas voir je vais te montrer ça tout de suite bon allez j'arrête le délire bon genre comment je recommence allez bien on y va on y va on va voir ça allez 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 et bienvenue à toi sur ma chaîne sur cette vidéo si tu me connais pas si c'est la première fois qu'on se croise sur youtube moi c'est idams sur cette chaîne je te propose tous les contenus qui vont pouvoir améliorer des contenus à toi que tu sois streamer ou youtube heures une vidéo par semaine n'hésite pas tu peux t'abonner dès maintenant activer la petite cloche tout ça tu vas voir il ya plein de contenu sur la chaîne mais avant de commencer ce super tuto il faut absolument que je te parle du sponsor de cette vidéo qui n'est autre que on on pro un super service c'est le plus gros site de contenu pour les streamers pour les overlays les alertes et tout ça avec leur plugin on pro qui est un plugin pour obs studio en un clic tu vas pouvoir installer un overlay c'est vraiment super bien tu vas pouvoir installer un overlay comme ça il y en a plus de 600 disponibles il y en a plein qui sont disponibles en français c'est super rare tu vas pouvoir avoir les listes de l'événement les labels les alertes un chat bot a de la musique a vraiment tout ce que tu veux il ya énormément d'overlays ils sont super stylé avec le plugin on pro tu vas pouvoir l'installer en un clic directement sur ton live et avec le code idams tu auras 50% de réduction et ben ça c'est une super affaire je pense qu'il n'y a pas mieux 50% oui c'est moitié prix c'est moitié prix avec le code idams et on pro alors comment on fait pour changer d'avoir comme je t'ai montré dans l'intro c'est hyper simple tu vas voir pour ça il va falloir que tu te rendes sur ce site voice mode je mettrai le lien dans la description évidemment t'inquiète pas c'est un modificateur de voix qui va pouvoir modifier ta voix de ton micro en temps réel c'est hyper simple je le précise tout de suite tout ce que j'ai montré dans la vidéo dans l'intro et je vais te montrer là maintenant fonctionne avec la version gratuite de voice mode et une version payante qui a plus de fonctionnalités évidemment mais tout ce que je te montre dans la vidéo c'est dans la version gratuite à marche du tonnerre donc tu vas sur ce site tu cliques sur télécharger tu l'installe il n'y a rien à faire c'est très basique tu fais suivant suivant je ne rentre pas dans les détails je pense que tu sais le faire et on se retrouve juste après au premier lancement alors une fois que tu lances voice mode après l'avoir installé peut-être que tu as un mini tutoriel qui va te demander de d'activer ton micro dans les paramètres il suffit juste de suivre ça se fait en un clic et sinon on se retrouve ici après il faut déjà commencer par aller dans les réglages dans les réglages il faut vérifier que dans une poutre ça veut dire ton micro ce qui va rentrer dans le logiciel c'est bien sur ton bon logiciel est ton bon micro moi tu vois j'en ai plus j'en ai plusieurs toi choisis ton micro coche ici directement et après en a ou poutre ça veut dire en sortie là où tu voudras entendre le son parce que tu pourras entendre ta propre voix choisi ton casque ou théo parleur en fonction de ta configuration une fois que tes paramètres audio sont bien réglés de l'entrée comme en sortie voilà tu vas pouvoir tester les différentes voies tu vois il y en a six qui sont gratuites toi c'est écrit juste ici hop les aujourd'hui voies gratuites et en fait tu en as six qui vont changer tous les jours ça c'est vachement cool ça veut dire que tous les jours t'en auras des nouvelles qui vont être remplacées ici tu vois tu as un compteur tu sais dans combien de temps ça va changer si tu veux tester il suffit que tu cliques dessus là moi c'est pas configuré comme ça pour les besoins de la vidéo et pour pas parler en rnb à chaque fois que je suis en train de te montrer quelque chose mais après il suffit que tu cliques sur en bas ce petit bouton et tu vas pouvoir entendre directement ta voix ta voix modifiée donc là ce sera en chorale c'est plutôt le truc rnb moi j'ai appelé ça rnb mais tu vois tu vas pouvoir le tester directement alors sur ton clavier c'est hyper simple tu cliques sur une des voix là tu vois à droite j'ai déplacé la caméra pour que tu vois bien tu as les raccourcis clavier en fait il te suffit de cliquer dessus toi et après tu fais par exemple contrôle plus f11 ça c'est mon raccourci à moi toi tu mets celui qui plaît mais hop tu vois ça l'a ajouté et comme ça quand tu taperas contrôle plus f11 et ben ça va activer cette voie là oublie pas aussi de mettre un raccourci clavier pour clean clean en fait c'est quand il ya plus d'effet parce que sinon si tu as pas un autre raccourci clavier pour revenir en arrière et ben tu garderas toujours cette voie là sauf si tu passes à une autre donc remet un raccourci clavier sur la voix clean donc sans effet pour pouvoir revenir en arrière et en fait il suffit juste d'ajouter des raccourcis clavier de fonctions tu ne taperas pas quand tu es en train de quand tu es en train de jouer et comme ça ça va activer cette voie là et sinon tu peux aussi l'ajouter sur ton stream deck directement j'ai un peu du mal à le dire sur ton stream deck tu vois tu t'ajoutes on va le supprimer on va recommencer on va recommencer tu vas dans système hop tu glisses un raccourci sur une de tes touches le raccourci clavier tu vois il demande de taper la combinaison contrôle plus f11 après tu le renommes comme tu veux et comme ça quand tu vas appuyer sur ton stream deck hop ça va changer cette voie pareil oublie pas de remettre une touche pour désactiver pour revenir en arrière et reprendre ta voix normale tout simplement autre chose que vous pouvez faire de vraiment assez sympa avec voice mode c'est la partie son de bas son de barre je pense que vous avez un peu compris le principe vous cliquez sur un bouton ça vous lance ça vous lance un son comme ça voilà ça peut être assez pratique vous voyez en fait là ici tous ces catégories qui sont là sur les catégories gratuites et là évidemment c'est des catégories qui sont payantes donc là vous voyez il y a quand même des sons qui sont assez sympa et assez classe très très classe moi je pense qu'on a tous compris ce que ça veut dire mais il ya des sons qui peuvent être quand même assez sympa ça pour un sub ça si jamais vous avez fait un super qui le fini une équipe un truc ça peut être marqué un but d'en faire ça peut être assez sympa voilà donc là la partie son de barre c'est exactement la même chose vous pouvez aussi ajouter une touche de raccourci c'est derrière la caméra vous ne voyez pas mais ça marche comme ce que j'ai montré juste avant avec les voix donc c'est quand même assez sympa de pouvoir ajouter ajouter des petits sons comme ça voilà ça marche aussi sur le stream deck et vous pouvez les lancer ça marche avec discord tout ça au bs et bien que ça marche c'est tellement marrant à utiliser que je suis obligé de te montrer un autre exemple je te montre tout de suite comment faire que ça s'ajoute directement sur ton discorde ça c'est hyper simple discorde d'ailleurs si jamais tu veux me rejoindre sur discorde tu peux je réponds aux questions aux tutos tout ce que tu veux si tu as des questions sur streaming n'hésite pas à passer après tu vas dans des paramètres et là il faut aller dans une voix et vidéo c'est des paramètres classique pour régler ton micro des écouteurs est en fait là dans périphériques d'entrée il va falloir que tu choisis ce microphone voice mode toi c'est celui là tu fais ça tu fais échappe et là quand tu activeras les sons que ce soit par stream deck ou dit directement par voice mode et bah ta voix sera modifiée sur toutes les personnes auxquelles tu es en vocal sur discorde que tu sois en jeu en discussion n'importe quoi ça fonctionnera il faut juste bien faire ça et après c'est actif directement sur discorde alors pour faire fonctionner voice mode sur ob studio c'est hyper simple tu ouvres ton ob studio évidemment tu vas dans tes paramètres et dans des paramètres colonnes de gauche tu cliques sur audio évidemment audio et là dans audio micro auxiliaire il faut que tu choisisses voice mode tu cliques dessus voice mode voilà tu n'oublies pas de cliquer sur le petit bouton appliqué je peux pas le faire parce que moi c'est déjà réglé tu cliques sur ok il n'y a pas besoin de redémarrer obs studio et là en fait c'est pas dur si jamais je clique là dessus on voit que ça a fonctionné normalement tu dois entendre ma super voix façon à rennes j'arrête j'arrête non tu vois c'est vraiment super simple tu cliques dessus et après si tu as ton stream deck ou même encore mieux un stream deck gratuit comme j'ai montré dans une autre vidéo que je te remets le lien juste en haut là en fiche de cette vidéo un stream deck 100% gratuit avec touch portal tu vas voir il te suffit de cliquer sur un bouton et après tu peux changer tu peux changer de voix comme ça en un clic en plein milieu de ton live tu mets le stream deck ou touch portal hop directement devant ton clavier devant ta manette ta console et hop tu changes franchement c'est cool c'est c'est super cool comme tu dois tu vois en moins de 5 minutes je t'ai montré comment tu peux changer ta voix gratuitement rapidement facilement sur discord sur obs studio c'est super cool tu vois donc pour conclure c'est vraiment hyper facile c'est vraiment super simple d'améliorer son live et de faire des trucs très original moi le truc à rennes billes je sais peut-être que moi mais moi ça me fait ça me fait éclater de rire je trouve ça hyper classe voilà en fonction des jeux auxquels tu joues ta communauté je pense que ça peut amener un vrai côté fun sur tes lives et sur tes contenus franchement c'est hyper basique maintenant je te demanderai quelque chose oui à toi j'ai besoin de toi j'ai besoin de toi tout simplement pour me mettre ton super like me laisser un super commentaire juste si tu as regardé la vidéo si elle t'a plu même si tu vas pas l'utiliser dis moi c'est cool belle vidéo je pense que c'est la petite franson de la gloire moi ça me fait plaisir toi c'est totalement gratuit ça te coûte rien un petit like une petite cloche on active on s'abonne tout ça tout ça et puis maintenant je te remets ici d'autres contenus une vidéo recommandée juste pour toi et ma précédente vidéo tout ça pour faire des supers contenus alors n'hésite pas je te fais confiance tu t'abonnes on se revoit pas sur discord sur twitter sur mes lives quasiment tous les jours et sur ce je te souhaite de créer des supers contenus amuse toi bien